Également, j'ai déjà vu ce que j'ai dit, c'est le nouveau ministre des forces armées qui dit Général Biram Tjop, Général de corps aérien, ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises 2020-2021. Je suis actuellement ministre des forces armées qui a été remplacé par Jean Martin Fay, qui a été remplacé par Jean-Martin Fay. Tu vois ce qui est par rapport à Général Moussa Fale ? Non, nous sommes armés, nous avons des problèmes parce que nous avons une pideur, une taxonomie. Même si les politiques ont des sentiments et des pensées, nous ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes bien organisés et que si on est en train de se faire, nous avons un général civil qui a été pris avec Jean-Naméry. Nous avons été en train de me souvotter le président de la République, mais ce qui nous intéresse, c'est que nousprovons qu'on s'arrête au grade de la colonel. Nous avons été en train de nommer Jean-Naméry. Un colonel de Mme. Le président de la République, elle se rend compte à la location qui nommeuses générales. Donc, en ce moment, le président de la République, on ne peut pas nommer un colonel dans un poste. C'est le général qui nomme. Au poste de civils et militaires, C'est parce que les militaires, les chefs d'état-major de l'armée, les chefs de commandement de la gendarmerie et leurs adjoints le nommer, avec le grand chancelier. C'est ce qui peut avoir le pouvoir. Nous devons attendre à ce poste le colonel Chartéjane, qui est long des alliés de Djomaï. Oui, mais il est policien, mais il est un poste. Le chef d'état, le ministre d'Everzal. Mais il faut essayer de le voir après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nommer Coco. Il n'y a pas de nommer aussi. Quel est le problème ? S'il y a quelqu'un qui n'est pas content, tu fais un recours en annulation de sa nomination pour évoquer des motifs. C'est ce que le Sénégal dit. Vous savez qu'il n'y a pas de nommer. Dans le Sénégal, il n'y a pas de nommer. Tu fais un recours en annulation avec des motifs. Il n'y a pas de nommer. Puis, c'est comme si tu l'as vu à la RTS. Il y a des gens qui peuvent faire des recours, mais qui doivent être toujours à mon nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nommer. C'est-à-dire, le premier ministre, tu robes ta lamine pour ne pas être attrapé par le passé. Tu es légal et loyal. C'est vrai que c'est pour l'adresse. Parce qu'Elec est un vis de forme pour obtenir votre poste. Donc, on ne peut pas nommer devant la tête de l'armée et de la gendarmerie que des militaires en activité. Maintenant, avec le ministre, même si je n'ai pas eu le ministre de l'Intérieur, il n'y a rien qui s'y oppose. Il n'y a rien qui s'y oppose. Birame, il a été chef d'état-majorgéant des armées et il a été apprécié sur le plan social. Il a été bien apprécié sur le plan social. Donc, voilà que si le ministre des forces armées, il est arbitrateur civil de l'armée, il n'est pas chef d'état-major de l'armée. Donc, lui, il administre sur le plan civil l'armée nationale et il connaît les difficultés inhérentes à l'armée, au ministre des forces armées. Il connaît la condition sociale des hommes. Il connaît les impératifs de sécurité. Donc, il est très indiqué. Et le retour de Jean-Baptiste en tant que ministre de l'Intérieur ? Jean, retour ou pas, Jean n'était pas dans ça. Il n'y a pas d'accord avec Jean, Jean Amour, ce n'est pas un mouchard. Jean-Baptiste, il ne le connaît pas, je le maîtrise trop bien. Je ne sais pas, je ne sais pas, Jean, je te jure. Jean, c'est mon propre frère. Papa était capitaine de Jean de Marie, j'ai un élève Jean-Lamme. Il s'est dit qu'il s'est venu, il 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 s'est venu. Il s'est venu venu, nous ne savons pas, il s'est venu. Quand il est venu ici, il a été réuni. Il ne le fait pas commentaire. Je ne le fais pas. Ce n'est pas notre problème. Il était au commandant de la janvierie. L'autorité était là à la remplacer. Je sais combien d'arguments et sentiments. Ce n'est pas son problème. Je vais régler le cas. Il va y aller. Mais il y a peut-être une proximité avec Swanson. Il n'a jamais eu de proximité. Jean Baptiste n'a aucune relation avec Swanson. Il ne parlait pas avec lui. Il n'a rien réglé avec lui. C'est eux qui ont voulu des cas, des gens capables de faire un job. Jean Baptiste n'a pas demandé. Jean n'a pas commenté. Il n'a pas fait le mouchard. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'est pas dans le matérialisme. Il n'est pas dans cette subjectivité. Donc, je vais vivre pour le monde normal. Donc, même si vous n'êtes pas avec Swanson, je suis à vous poser. Non, c'est bon. Je veux dire... Jean Baptiste, quand tu le noms, je n'ai pas dit. Oui, je veux dire... Non, c'est d'accord. Je veux dire par là, le duo... Jean Baptiste, tu es d'accord dans ce cas-là sur l'acte qu'on est posé concernant... Oui, sur la nomination de l'État, nous sommes dans un état quand même de droit. Nous sommes des humains. Je ne peux pas dire en tant que personne logique de défendre les institutions étatiques, de défendre les gendarmes, les policiers, les magistrats, les administratives civiles. Parce que je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais pas ce que cela signifie. Nous nommions pas des gens valables. Parce que c'est des Sénégalais. Maintenant, il y a un problème, mais on le sait, on te déroule. Celui qui montre de l'incompétence, on t'enlève. Mais on ne serait pas d'accord avec ce qu'ils avaient nommé certains. Mais heureusement qu'ils ont nommé des gens, si vous savez, quand même, ils n'étaient pas dans le discours, comment on l'appelle là. Donc, ces gens qu'ils ont choisi, c'est bon. Mais tu as vu que quand ils vont continuer à nommer... Sénégalais, il n'y a pas de problème. D'accord. Parlons toujours de nomination. Oui. Également, oui, RTS. Oui, il y a un problème avec RTS. Il y a un problème avec RTS. Mais tu sais ce qu'il se passe. C'est seulement la posture de Pape Alénia qui va comprometre son avenir sur ça. Entre moi, il n'y a pas autre chose. Comment ça? Tu sais, c'est comme ça. Pour que quelqu'un soit dans une institution, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Tu sais ce qui est le problème. Tu sais, l'affaire de RTS, si on le diabolise, c'est que c'est un halal. Si on est en politique avec des contrôles, ils ont pensé qu'il y a un halal. Avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de travail. Il y a un halal. Tu sais, quand tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, mais tu parles, tu parles, tu parles, tu parles ou tu parles, tu parles n'es juste pas. Tu parles, tu parles, tu parles, c'est-à-dire, le verbe pour certains, l'eartiste avait juste besoin d'un bon manager et que saurait être un professionnel en tant que directeur C'est-à-dire qu'il faut chercher un bon manager, c'est-à-dire qu'il faut être très prudent des histoires de DG. Parce qu'après, c'est ça qui va retomber. Un état qui va te biaiser, ce sont les corporations professionnelles. RTS déjà. Si vous voulez, je donne un exemple. RTS, regarde-moi ici. Je prends un Moussa, un homme très discipliné, normal. Il faut savoir qu'il n'y ait pas de place, qu'il n'y ait pas de place. Mais il ne faut pas le commander. Il faut nommer des gens comme les Moussa. Vous êtes aussi, ouf. Parce que les gens, je n'ai pas de problème.